Émilie Lost pratique, on va dire, au quotidien la médiation du patrimoine. Émilie, je te laisse donc la parole. Merci à toi. Merci beaucoup Jonathan. Donc voilà, donc Émilie Lost, responsable du service patrimoine à la métropole Rouen-Normandie. Rouen, c'est une ville qui est à peu près à une heure de Paris sur la Seine et la métropole Rouen-Normandie, c'est 500 000 habitants sur 71 communes, dont 45 petites communes, donc une grosse partie à la fois rurale et puis des communes plus urbanisées autour du noyau dur que représente la ville de Rouen. Voilà, ça c'est pour la présentation un peu de mon contexte. Je lance le PowerPoint. Dites-moi si vous voyez bien ce PowerPoint. C'est bon. Ok, donc effectivement là on a eu une belle représentation et définition de l'interprétation. C'était la commande que nous avait fait Jonathan. Et c'est vrai que quand il m'a demandé d'intervenir, il voulait vraiment très précisément que je puisse intervenir sur un travail que nous avons réalisé avec notre équipe de guides conférenciers autour de nos visites guidées et plus particulièrement de la forme qu'on donne à nos visites guidées. Donc pour pouvoir vous présenter ça, je vais un peu vous raconter la philosophie dans laquelle on travaille et comment on en est arrivé du coup à proposer ces visites guidées un peu décalées, un peu différentes. Donc en fait, la base de notre travail, c'est une grille de lecture que vous connaissez peut-être. Alors c'est intéressant parce que là vous avez eu la grille de lecture de Freeman Tilden avec ses six manières d'adapter ses médiations pour qu'elle colle à l'interprétation. Et nous, notre grille de lecture, c'est aussi une autre manière de voir les choses. Donc c'est bien parce que ça se croise et vous allez repartir avec tous ces outils avec vous. Donc notre grille, c'est la convention de Faro et les droits culturels qui en découlent. Donc la convention de Faro, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une convention qui a été rédigée par le Conseil de l'Europe et qui a pour sous-titre une convention sur la valeur du patrimoine culturel pour les sociétés. Donc on est bien dans une convention qui se pense, dans ce rapport aux droits de l'homme et à la démocratie. Donc c'est vraiment quelque chose de, c'est une notion très ouverte de la notion de patrimoine. Et c'est une convention qui nous encourage à penser donc l'importance du patrimoine culturel. Donc pas tant dans sa dimension objet ou monument, mais plutôt dans la signification, mon petit logo qui est là, et les usages que les gens attachent à ces lieux et à ces monuments, ainsi qu'aux valeurs qui sont attachées à ces lieux et que représentent ces lieux et ces monuments. Évidemment, pour comprendre cette convention de Faro, il faut s'appuyer sur une notion, sur une définition de la culture qui est bien plus large que cette notion un peu réduite dans laquelle nous les Français, on a tendance à remettre la culture, c'est-à-dire qu'on a une tendance à minimiser la notion de culture aux arts et aux lettres. Voilà, je ne sais pas comment c'est en Roumanie, c'est vraiment intéressant d'avoir un échange sur ce sujet-là. Et la convention de Faro et les droits culturels, eux, ils ouvrent cette définition et ils sont vraiment dans cette idée que c'est à la fois les arts et les lettres, mais aussi les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions, les croyances. Donc là, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est très ouvert, qui est très large par rapport à cette définition de la culture. Je me permets du coup de vous présenter ce petit dessin qui a été dessiné par Patrice Meyerbitch, qui est philosophe suisse et qui, notamment, a participé à l'écriture de la Déclaration de Fribourg, qui est le texte fondateur de toute la réflexion autour des droits culturels. Ce dessin, en fait, il explique que la culture, c'est comme la peau, c'est comme votre peau, en fait. C'est pour ça qu'on voit ce visage au milieu. C'est-à-dire que c'est le lien entre ce qui va relever de votre intime, donc de ce que vous avez à l'intérieur de vous-même en tant qu'individu, donc vos libertés intérieures avec votre espace de conscience, votre libre arbitre, vos libres choix, les capacités que vous avez et toutes les références culturelles que vous avez amoncelées au fur et à mesure de votre vie, votre éducation au sein de votre famille, votre éducation au sein de l'école, votre parcours d'étudiant, etc. Aussi, tout ce que... vos appétences, vos curiosités, ce que vous écoutez comme musique, ce que vous lisez, etc. Tout ça forme à l'intérieur de vous-même vos propres références culturelles. Et puis, vous avez à l'extérieur de vous-même, donc Patrice Meyer-Libich parle d'extime, pour faire vraiment le pendant à l'intime, et donc dans cet extérieur, vous avez un tas de ressources qui vont être à la fois les œuvres culturelles, bien sûr, mais pas que, c'est les savoirs, c'est les savoir-faire, c'est les savoir-être, c'est les manières de vivre, et en fait qui forment un tas de petites bulles auxquelles vous allez aller vous confronter, auxquelles vous allez avoir la curiosité de toucher, de voir, et qui vont vous permettre du coup de créer et toujours nourrir plus votre intime, pour toujours plus développer ce que vous êtes individuellement et vos libertés, le choix, le libre choix de ce que vous avez envie de devenir. Voilà, c'est un peu de l'ordre de la philosophie, ce que je vous propose, mais c'est pour vous redonner vraiment le contexte général de cette réflexion que nous avons menée au sein de notre équipe. Et donc, cela, donc ça, c'est sur la définition très élargie de ce qu'est la culture, du coup, cette confrontation entre les différentes communautés, entre ce rapport intérieur et ce rapport extérieur. C'est marrant parce que Christian, il en a un peu parlé aussi tout à l'heure, cette dimension à la fois individuelle et collective, et comment tout le temps, on passe d'un côté et de l'autre. Donc, les droits culturels, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce terme-là, soyons honnêtes, on ne peut pas définir les droits culturels comme ça en deux minutes, mais ce n'est pas grave, je me lance quand même dans l'aventure. Alors, les droits culturels, donc ce texte de la... Alors, déjà, pardon, les droits culturels, ce n'est pas... C'est un référentiel éthique, c'est-à-dire que ce n'est pas... Ça relèverait plutôt de quelque chose comme le texte sur les droits universels, la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'éthique, de la philosophie, on n'est pas dans quelque chose de l'ordre des droits dits opposables. C'est-à-dire, par exemple, en France, on a le code civil, le code pénal, etc., où on peut donc porter plainte parce qu'on a porté atteinte à notre droit. Les droits culturels, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on ne peut pas porter plainte parce qu'on aurait porté atteinte à mes droits culturels. Non, c'est vraiment un référentiel... Excusez-moi pour le téléphone. C'est vraiment un référentiel éthique qui nous permet d'être une grille de lecture qui va nous permettre de mieux penser nos projets, nos actions, et de poser un regard. Moi, j'ai l'habitude de dire souvent qu'on chausse des lunettes pour mieux comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et donc, ces droits culturels, ils sont au nombre de huit dans le texte de la déclaration de Fribourg. Les trois premiers relèvent de la culture de l'identité. C'est quelque chose que vous travaillez quand même beaucoup, vous, en Roumanie. d'après ce que j'ai lu dans votre projet, dans la culture de l'identité, vous avez le respect de l'identité de chacun. C'est quelque chose de très individuel à chacun. Le respect de la communauté de chacun. C'est-à-dire, la communauté, c'est l'endroit où vous avez décidé de partager avec d'autres quelque chose que vous avez envie de maintenir et de transmettre. Et vous, bien évidemment, individuellement, on ne fait jamais partie d'une seule et unique communauté. On fait partie d'un tas de communautés qu'on a choisies librement et dans lesquelles on décide d'entrer ou de sortir comme on l'entend. Ça, c'est la communauté. Le respect de la diversité de tous. C'est vraiment ce respect du fait qu'effectivement, il y a plein de communautés et donc on accepte et on respecte ces diversités. Ensuite, vous avez la notion de participation et dans la convention de Pharaon, on entend participation vraiment comme le fait de pratiquer une culture, de pratiquer des choses, donc de danser, de faire, de croire, etc. Il y a la notion de coopération, c'est-à-dire de co-construction, donc construire avec, participer dans le sens on fait les choses avec vous. Donc là, on en a beaucoup parlé dans le transmédia aussi, c'est comment on fait en sorte que les publics participent à ce qu'on fait, etc. Cette notion, elle intervient à cet endroit-là dans les droits culturels, sur la coopération. Il y a toute une notion dans les droits culturels qui est liée à l'accès aux traces, aux patrimoines, c'est-à-dire que pour bien se construire et pour être libre, il faut savoir d'où on vient. Et pour ça, il faut qu'on puisse avoir accès à ces traces et à ce patrimoine et tout le travail qui a été fait par exemple sur 14-18, sur l'indexation, etc., c'est cette idée que plus ce sera facile d'accéder à ces traces, plus les gens sont autonomes et libres pour pouvoir construire leur identité intérieure et aller chercher et puiser leurs petites ressources. Donc, l'accès aux traces, l'accès à l'éducation et à la formation, donc ça, c'est pareil, c'est la même idée, c'est-à-dire que pour être libre à l'intérieur de nous-mêmes, il faut qu'on ait accès à toutes ces bulles d'estime qui nous permettent de nous nourrir, de nous construire et de devenir toujours plus libre. Donc, l'accès à l'éducation et enfin, mais ça génère toujours la même idée, mais pas forcément sur les mêmes médias, l'information-communication, c'est-à-dire comment vous accédez à l'information qui va vous permettre de co-construire avec les autres, de pratiquer avec les autres, d'accéder à telle communauté, d'avoir l'information sur le patrimoine, d'être en lien avec des structures qui vont vous permettre de vous former ou de vous éduquer. Donc là, quand on a fait le tour de ça, on atteint du coup les huit droits qui forment les droits culturels qui sont au sein de la déclaration de Fribourg. La Convention de Faro est donc un texte qui, lui, est un texte ratifiable par les pays de l'Europe et qui reprend l'intégralité de ces huit droits, mais uniquement sur la dimension patrimoniale. Donc on est les seuls sur la discipline du patrimoine à avoir un texte vraiment qui décline les droits culturels de la déclaration de Fribourg dans un texte, celui-là, pas opposable juridiquement, mais en tout cas ratifiable par les pays et donc tous les pays de l'Europe ne l'ont pas signé mais en tout cas ça avance petit à petit sur ces sujets-là. Voilà, j'espère que je ne perds personne au fur et à mesure mais ne vous inquiétez pas je rentre dans des choses un peu plus concrètes. Je vais essayer de reprendre certains de ces droits avec des choses que j'ai pu ressortir de la brochure que j'ai pu lire sur votre action de réseau au sein de toutes les villes que vous avez réunies pour travailler sur votre réseau Roumanie et par exemple par rapport à cette notion de participation pratiquée, on voit bien que vous avez déjà plein de choses qui relèvent de ça où vous allez mettre en avant des particularités à vous ce qu'on appelle dans la convention de Faro des communautés patrimoniales et vous allez faire en sorte de les partager. Donc j'ai relevé par exemple la colonie de danse internationale de Bontida où on voit bien que là il y a une volonté d'ouvrir la communauté et de permettre à d'autres de venir découvrir cette communauté et de repartir enrichi de ça et on est vraiment dans le fait de pratiquer c'est-à-dire on vient pratiquer la danse sur place. Le festival alors je ne me rappelle plus où il se passe celui-ci mais où on voit bien que là aussi vous êtes dans une démarche de on vient on pratique on intègre une communauté patrimoniale tous ensemble et là j'ai mis aussi parce que je trouvais ça intéressant la notion de cueillette de fleur médicinale avec cette idée qu'effectivement aujourd'hui ça fait partie des choses qui existent et qui sont pratiquées au sein d'une communauté patrimoniale chez vous et qui pourraient faire l'oeuvre aussi de quelque chose qui pourrait être partagé et avec des gens qui viendraient pour venir nourrir leur propre intime voilà ça c'est pour la participation donc j'essaye de reprendre un peu ces petites bulles les unes après les autres alors sur la coopération donc la co-construction j'ai pris l'exemple d'une ville je ne connais pas du tout la Roumanie donc je m'en excuse mais en tout cas ça m'a un peu interpellée puisque c'est une ville donc c'est Viscry qui fait partie du réseau de la convention de Pharo qui est un réseau européen qui fait remonter toutes les actions qui sont dans le sens de la convention de Pharo et qui crée aussi une émulation européenne autour de cette convention de Pharo et à Viscry il y a eu tout un travail de réaliser autour justement de ce village où une population saxonne dans les années 90 est partie en masse vers l'Allemagne et qu'il y a eu un renforcement de la communauté villageoise pour le coup pour essayer de sauver le village et donc ils se sont appuyés d'abord sur l'architecture pour sauver ces architectures de Maison Saxonne et aussi une intervention du milieu plus institutionnel pour créer des formations d'artisanat local pour reformer les gens et donc recréer une économie locale et donc on voit bien que par la volonté des villageois eux-mêmes petit à petit ce village a pu aussi recréer une dynamique et une dynamique virtueuse tant dans sa dimension effectivement patrimoniale économique vie, la communauté etc. Sur la notion de la trace donc le patrimoine il y a une des notions qui m'a paru vraiment intéressante dans tout ce que vous avez développé c'est le côté dans l'idée de la trace il y a toujours la question de mais qui laisse une trace et donc justement chez nous on a des choses très normées où c'est souvent l'état qui décide de ce qui fait trace de ce qui fait patrimoine et nous on travaille beaucoup là-dessus parce que le patrimoine en fait comme on vient de l'expliquer avec cette dimension d'intime et d'extime c'est en fait ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes et c'est ce qui c'est ce qui a valeur pour nous individuellement et on voit bien que vous il y a des choses sur lesquelles vous êtes déjà en train de travailler sur ces choses-là j'ai noté en vrac mais les chasseurs de trésors de Fundata où on voit bien que là il y a une vraie démarche pour que les gens aillent les jeunes en l'occurrence puisque là c'est les enfants enfin les enfants de ce que j'ai compris qui sont concernés qui vont aller chercher puiser ce qui fait patrimoine pour eux donc ça c'était la première démarche que je soulignais et puis le musée de Yaza Plopis Plopis je vous ai entendu le dire tout à l'heure je suis désolée pour la prononciation où là c'est pareil on a cette dimension d'une d'une vraie volonté de mettre en avant des choses qui vont relever de l'intime à un moment donné et on le pose dans le collectif pour que ça devienne une bulle d'estime que tout le monde va pouvoir venir puiser voilà j'espère que je ne suis pas trop je suis assez concrète pour vous malgré tout je continue n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure Jonathan je ne vois pas moi s'il y a des questions qui arrivent mais n'hésitez pas il n'y en a pas pour le moment mais je te le dirai ok très bien donc la dernière bulle dont je voulais vous parler et qui concerne plus particulièrement du coup ce pourquoi Jonathan m'a demandé d'intervenir c'est l'éducation formation donc il faut savoir que chez nous en France je ne sais pas ce qu'il en est en Roumanie mais en France les visites guidées elles sont réalisées par des guides conférenciers qui ont une carte qui est donnée par le ministère de la culture donc c'est c'est un métier qui est très encadré chez nous et donc du coup ça crée excusez-moi je vais jusqu'au bout pourquoi je le mets dans la bulle éducation formation parce qu'on voit bien que ces visites guidées ce ne sont ni plus ni moins que des bulles d'estime que les gens vont aller chercher pour nourrir leur intime et donc la visite guidée elle rentre dans cette bulle au sein des droits culturels qui est celle de l'éducation formation c'est-à-dire qu'on va aller chercher de l'information pour mieux comprendre notre environnement quel qu'il soit et du coup se nourrir individuellement la visite guidée elle rentre typiquement là-dedans le musée aussi d'ailleurs parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens des musées donc on rentre vraiment dans cette notion d'éducation formation et donc j'en arrive au sujet qui m'amène qui est celui de très bien la visite guidée mais concrètement comment on fait notre visite guidée pour qu'elle soit le plus accessible possible le plus dans tout ce qu'on a dit sur l'interprétation c'est-à-dire qui donne qui donne aux gens la possibilité d'être dans de l'action qui mobilise l'émotion voilà comment on rentre là-dedans alors voilà nous ce que nous avons décidé de réaliser avec notre équipe de guides conférenciers donc on a une équipe d'une quinzaine de personnes avec qui on faisait déjà des choses comme des visites comptées des visites sensorielles avec du jeune public dans un jardin donc des visites musicales des concerts voilà on faisait déjà tout ça et on a décidé ensemble d'aller un peu plus loin c'est-à-dire que nous avons fait appel donc par rapport à la question de Crina tout à l'heure à Christian alors concrètement quelle formation vous avez suivi ou quelle spécialité il faudrait avoir alors très concrètement nous on est tous quasiment historiens de l'art historiens animateurs pour certains donc qui viennent plutôt du milieu de ce qu'on appelle nous l'éducation populaire ou tourisme voilà et donc aucun d'entre nous n'est spécialiste des neurosciences autant vous dire que ce n'est pas le cas mais c'est un peu là-dessus qu'on s'est penché en fait c'est-à-dire qu'on s'est demandé comment fonctionne le cerveau et sur la base de comment fonctionne le cerveau comment on peut adapter nos visites guidées pour que ça réponde à comment fonctionne nos cerveaux et donc on sait déjà on a fait appel à une équipe de formateurs des belges là pour le coup qui s'appelle patrimoine à roulettes qui sont venus pendant une semaine et avec qui on a bossé pendant une semaine et en fait leur action elle se matérialise autour d'une théorie d'un scientifique qui s'appelle Howard Gardner et qui est la théorie des multiples intelligences des intelligences multiples et qui décline en tout cas au jour d'aujourd'hui que notre nous fonctionnons avec huit intelligences à l'intérieur de nous-mêmes qui sont plus ou moins développées suivant les individus et je vais essayer de vous les décliner rapidement mais c'est pareil ça ça demande un petit peu de ça peut demander un peu de temps aussi de lecture etc. pour se les approprier mais en gros c'est l'intelligence linguistique qui pourrait être moi je mets des personnages derrière pour mon souvenir donc ce serait Victor Hugo donc voilà les gens qui ont l'habitude de manier les mots écrire qui se sentent à l'aise avec l'écrit qui font de la poésie aussi etc. il y a les gens qui ont l'intelligence logico-mathématique donc là on est plutôt c'est plutôt Descartes donc c'est des gens qui vont avoir une capacité à faire des mathématiques à comprendre des choses mathématiques ou physiques qui rentrent en adéquation les unes dans les autres ou encore même des gens qui vont développer des capacités d'argumenter c'est à dire de faire toute une réflexion intérieure et dérouler une pensée en gros l'intelligence kinesthésique corporelle donc là c'est plutôt le tennisman le danseur donc là on est sur le fait de se mouvoir dans l'espace et d'avoir une conscience de son corps dans l'espace il y a l'intelligence spatiale donc ça c'est plutôt Picasso donc c'est la capacité à effectivement se représenter du 3D sur du 2D par exemple ou l'inverse de se représenter dans sa tête du 2D en 3D dans sa tête il y a l'intelligence naturaliste donc la capacité à comprendre son environnement naturel le cycle de la plante etc il y a l'intelligence interpersonnelle donc la capacité à être en relation avec les autres et à développer cette relation de manière facile et aisée l'intelligence intra-personnelle la capacité à se comprendre soi-même donc interpersonnelle c'est plutôt Gandhi intra-personnelle c'est plutôt Freud voilà je remets les personnages et enfin l'intelligence musicale donc là c'est plutôt Mozart donc le rythme la musique les sons qui du coup vont entrer en adéquation avec notre cerveau et oui non c'est bon voilà pour cette présentation rapide de ces huit formes d'intelligence et de là en fait nous avons testé un tas d'expériences avec nos guides qui sont plutôt des guides qui d'habitude ont l'habitude d'être dans une posture un peu professorale où ils sont dans le rôle du sachant comme le disait Christian tout à l'heure et où ils donnent de l'information à des gens qui viennent chercher cette information et là on les a mis dans une toute autre position puisqu'il a fallu du coup qu'ils fassent des choses qui leur a permis de regarder différemment ou de comprendre différemment le monument devant lequel ils étaient donc là en vrac je vous donne quelques exercices que nous avons pu tester dessiner ce qu'on a en face de nous sans le regarder ou dessiner ce qu'on a en face de nous avec la main qui n'est pas la nôtre d'habitude par exemple avec sa main gauche pour moi qui suis droitière la skyline alors la skyline c'est vraiment cette idée de tracer avec son doigt la ligne de frontière entre le bâtiment et l'horizon alors il faut dire que nous on a un patrimoine très gothique dans Arbon donc on a aussi testé des choses qui correspondent à ce qu'on a envie de faire ressentir quand on parle du gothique donc effectivement le côté dentelle des sculptures la hauteur la lumière donc on a testé plein de choses qui permettent justement de réfléchir à ça l'utilisation des caléidoscopes qui était très intéressante pour nous puisque nous on a l'impressionnisme aussi chez nous donc ça permettait de travailler sur la défragmentation de la lumière et de saisir vraiment de vivre cette défragmentation et de comprendre le pointillisme les touches avec lesquelles travaillent les impressionnistes les miroirs alors ça ça a l'air tout bête mais ça coûte pas très cher pour le coup mais c'est juste extraordinaire comme sensation c'est à dire que là on pose un miroir sur son nez et on a la sensation de la hauteur du bâtiment qui nous saute du coup aux yeux ou aux pieds plutôt parce qu'en fait on a l'impression de marcher dans le vide quand on fait ça et donc du coup on a vraiment une sensation la sensation de hauteur qui devient une sensation de vide sous nos pieds et c'est vraiment très parlant en fait sur cette notion de la hauteur qui était une des notions importantes que nous on voulait faire passer dans l'idée de compréhension du gothique alors on a toute la dimension imaginée justement pour pouvoir s'approprier une histoire avec les playmobiles où on a fait des romans photos en fait avec des playmobiles tout le côté le côté toucher ressentir donc le côté à l'aveugle permet de mieux comprendre les matériaux donc à l'aveugle vraiment les yeux les yeux bandés le côté plus aussi où on va aller chercher des détails regarder des détails on pose quelqu'un vraiment devant un détail alors qu'il a les yeux bandés et on lui lève le bandeau juste quand il est devant le détail et hop on referme le bandeau ça fait clic clac comme un appareil photo et la personne doit ensuite pouvoir reparler ou rechercher dans l'espace le détail qui lui a été montré suite à notre formation on a testé en fait avec du vrai public donc jusqu'à maintenant les photos que vous avez vues c'était nos guides conférenciers là c'est du vrai public on a testé toutes ces petites techniques dans une visite guidée d'une de nos églises qui du coup ne ressemblait à aucune autre visite guidée puisque les gens ont été mis en petits groupes et on sont passés du coup d'atelier en atelier avec pour ambition un à la fois il fallait qu'on touche l'intégralité des huit formes d'intelligence donc on a formé tous nos ateliers au vu de ces huit formes d'intelligence en ayant ça en tête deux ils n'ont eu aucune information de la part des guides conférenciers c'est à dire qu'ils n'ont fait que leur atelier et du coup donc là vous avez par exemple on pouvait susurrer des petits poèmes au vu d'un vitraux dans l'oreille de son voisin il y avait la possibilité de dessiner les voûtes avec le miroir là il y avait un travail autour de la couleur parce qu'on voulait justement travailler sur les vitraux et sur la notion de la luminosité dans cette église on voulait travailler sur les matériaux et donc la notion de grattage donc là les gens sont au sol ils grattent de la matière sur leur papier et enfin nous avons fini cette visite par une immense dictée musicale donc nous avons demandé aux gens de s'asseoir par terre dans l'église et l'organiste était de mèche avec nous et il nous a joué des morceaux de musique c'était un peu improbable parce qu'il nous a joué du Led Zeppelin et puis d'autres musiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans une église et les gens devaient dessiner ce qu'ils entendaient et donc c'est ce que vous voyez du coup au sol et c'est vraiment des... donc là c'était par rapport à l'importance du coup de la réverbération dans l'église et donc comment ressentir le son dans cette église et l'importance évidemment de la dimension musicale de l'église une orgue en l'occurrence donc voilà sur les différentes propositions on a retesté toutes ces propositions vraiment très sensorielles au sein d'une visite qu'on a fait sur les journées du patrimoine 2020 donc là c'est du vrai public aussi des gens à qui on a fait regarder des détails puis dessiner ces détails sur des espèces de petits sous-bocs des gens à qui on a fait dessiner par terre des lignes de force d'un bâtiment donc là pour vraiment conscientiser justement soit la dimension géométrique des formes de ces bâtiments donc là c'est vraiment des notions des notions de base d'architecture voilà tout simplement et on a refait une dictée musicale parce que c'est vraiment un moment émouvement à la fois individuel et collectif ça fonctionne vraiment très bien donc voilà sur les différentes propositions que nous on a pu tester qui concernent vraiment du coup la visite guidée en soi comment on peut travailler notre visite guidée vraiment en enlevant quasiment intégralement le médiateur alors non évidemment il est là le médiateur puisqu'il a pensé à adapter les outils qu'il utilise au discours qu'il souhaite faire passer mais pendant l'événement c'est les gens qui font en fait et c'est les gens qui devinent en fait je vous donne une petite anecdote on avait dans notre première proposition on était dans l'église et il fallait manger des bonbons et dans les bonbons on avait différents types de bonbons dont une petite soucoupe qui existe et qui quand on le mange ça fait de la poudre dans la bouche en fait c'est de l'hostie donc quand on demandait aux gens qu'est-ce que cette église enfin si vous deviez dire à quel bonbon vous fait penser cette église les gens la plupart ont dit cette petite soucoupe et puis il y a un monsieur qui à un moment donné nous dit ah ben moi c'est le bonbon à la violette qu'il y a ici et évidemment le médiateur lui dit ah oui d'accord alors pourquoi ce bonbon à la violette il dit parce que quand je suis ici j'ai l'impression d'être dans une forêt parce que vous avez toute cette hauteur de colonne là qui vient et avec toutes ces voûtes on a l'impression d'être vraiment dans une forêt et effectivement quand les guides conférenciers ils expliquent le gothique et ben ils font référence à cette notion de forêt c'est-à-dire que là d'un seul coup le guide n'a même plus besoin lui d'intervenir et de donner des informations patrimoniales ça devient des choses que les gens vivent eux-mêmes dans leur fort intérieur et du coup c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à garder ensuite qui fait beaucoup plus rapidement partie de vous-même voilà en gros ce que j'avais à vous dire sur toute la partie pour laquelle Jonathan m'a demandé d'intervenir qui était ce travail plus particulier autour des visites guidées et de la dimension plus sensorielle de ces visites guidées